Dans cette vidéo, nous avons trois énoncés de problèmes. Mais on ne va pas essayer de répondre aux questions, on va juste s'entraîner à écrire les équations qui, si on les résolvait, nous donneraient les réponses. Donc là, par exemple, on nous dit que 9 marqueurs coûtent 11,50 euros. Et on nous demande combien coûterait 7 marqueurs. Donc je vais commencer par donner un nom à mon inconnu, qui est donc le coût de 7 marqueurs, je vais l'appeler X. Et ensuite, je vais venir écrire l'équation qui va me permettre de trouver la réponse à cette question. Et cette équation, je vais simplement l'écrire sous forme d'une égalité entre deux rapports. En l'occurrence, logiquement, le rapport du nombre de marqueurs au coût total de ces marqueurs doit être le même que ce soit 9 marqueurs ou 7 marqueurs. Donc là, on va venir écrire que le rapport entre le nombre de marqueurs, c'est-à-dire 9, et le coût total de ces marqueurs, c'est-à-dire 11,50 euros, doit forcément être égal au nombre de marqueurs de l'autre côté, c'est-à-dire 7, ici, sur le coût total de ces 7 marqueurs. Et là, en fait, c'est mon inconnu que j'ai appelé X. Maintenant, j'ai une égalité entre deux rapports. C'est une équation que je peux résoudre, par exemple, en faisant un produit en croix, et ça, tu le retrouveras dans d'autres vidéos. Je vais quand même m'entraîner à écrire tous les rapports possibles qui peuvent répondre à cette question. Et là, je peux commencer par remarquer que le rapport inverse de chacun de ces deux rapports-là que je viens d'écrire ici va aussi être vrai. C'est-à-dire que le rapport du coût de 9 marqueurs, c'est-à-dire 11,50 euros, sur le nombre total de ces marqueurs, c'est-à-dire 9, devra forcément être égal, au coût total des 7 marqueurs, c'est-à-dire mon inconnu X, au nombre de marqueurs, qui dans ce cas-là, est 7. Donc là, on a simplement écrit les rapports inverses. Ça se passe exactement de la même manière. Les deux rapports, ou plutôt les deux équations sont justes, et les deux peuvent nous permettre de répondre à la question. Donc on peut aussi écrire ces rapports d'une manière légèrement différente. en se disant que le rapport entre le nombre de marqueurs dans la première partie de la phrase et la seconde, donc le rapport entre 9 marqueurs et 7 marqueurs, ce rapport doit forcément être égal au rapport du coût entre ces deux quantités. Donc au rapport du coût de 9 marqueurs, qui est 11,50 euros, au coût de 7 marqueurs, qui est donc X. Donc ça, c'est une autre manière d'écrire cette équation, d'écrire ce rapport. comme le marqueur dans les deux cas a le même coût, le rapport entre 9 marqueurs et 7 marqueurs, ça va forcément être égal au rapport entre 11,50 euros et le coût de 7 marqueurs. De la même manière qu'on a vu ici que le rapport inverse nous permettait d'écrire la même équation, ou une équation en tout cas équivalente, et bien là, ça va être pareil. Ici, on peut écrire cette même équation en disant que le rapport entre 7 marqueurs et 9 marqueurs est forcément égal au rapport entre les coûts de 7 marqueurs, qui est X, et le coût des 9 marqueurs, qui est 11,50. Voilà, donc là, on peut passer au deuxième exercice. Pour le deuxième énoncé, on nous dit que 7 pommes coûtent 5 euros. Et on nous demande combien de pommes, et là, on peut tout de suite appeler ça X, parce que 1, c'est notre inconnu, donc X pommes puis-je acheter avec 8 euros. Donc, on va faire un petit peu comme dans le premier exercice. On va écrire que le rapport entre le nombre de pommes et le coût des pommes est constant. C'est-à-dire que le rapport entre 7 pommes et leur coût total, qui est 5 euros, doit forcément être égal au rapport entre le nombre de pommes à trouver, celui que je cherche, qui est donc là, X, a son coût total, et ce coût total, c'est 8 euros. De la même manière qu'on a vu dans le premier énoncé qu'on pouvait écrire ces mêmes rapports en inversé, donc au lieu d'être 7 sur 5, c'est 5 sur 7, au lieu d'être X sur 8, c'est 8 sur X. Donc, on ne va pas forcément écrire les rapports inversés, parce qu'on a vu ça dans le premier exemple. Là, on va directement aller écrire le rapport un petit peu différemment comme on l'avait fait dans le premier exercice à cet endroit-là, ici. Donc, au lieu de faire le rapport du nombre de pommes au coût des pommes, on peut simplement faire le rapport des deux nombres de pommes, c'est-à-dire que le rapport entre les nombres de pommes dans le premier cas, 7, et dans le second, X, doit logiquement être égal au rapport entre le coût total des 7 pommes, c'est-à-dire 5 euros, et au coût total des X pommes, qui est 8 euros. Encore une fois, on ne fait qu'écrire le fait que les pommes coûtent le même prix que j'en achète 7 ou que j'en achète X. Continuons avec le troisième exercice. On nous dit que la recette d'un gâteau pour 5 personnes requiert 2 oeufs. et on nous demande combien d'eux et on va tout de suite l'appeler X c'est notre inconnu je dois l'utiliser pour préparer un gâteau avec la même recette mais pour 15 personnes. On va encore une fois écrire l'égalité des rapports. On sait que le rapport entre le nombre de personnes et le nombre de deux nécessaire pour faire un gâteau pour ces personnes-là donc le nombre de personnes 5 et le nombre de deux doit logiquement être égal au nombre de personnes de l'autre côté donc 15 personnes sur le nombre de que je dois utiliser pour faire ce gâteau pour 15 personnes c'est-à-dire X. Donc là on vient de réécrire finalement le même type de rapport qu'on a écrit pour les exercices précédents. Le rapport entre le nombre de personnes et le nombre d'eux dont j'ai besoin pour les nourrir va être le même dans les deux cas. Donc si on veut écrire ce rapport d'une manière un petit peu différente donc là on sait qu'on peut aussi écrire les rapports inverses 2 sur 5 égale X sur 15 mais on va écrire aussi le rapport entre le nombre de personnes donc le rapport entre 5 personnes et 15 personnes doit forcément être égal au rapport entre le nombre d'eux dont j'ai besoin pour faire le gâteau pour 5 personnes et le nombre d'eux dont j'ai besoin pour faire le gâteau pour 15 personnes donc là l'idée encore une fois c'est que la taille des gâteaux va être proportionnelle au nombre de personnes et donc pour passer de 5 à 15 personnes je devrais passer de 2 oeufs à Xe et la taille des gâteaux et la taille des gâteaux